Alors, pour la dîme, c'est OK pour les bien-aimés. Alors, c'était le baptême que nous devrions parler. Alors, pour le sujet du baptême, nous allons un peu très... Nous irons doucement. D'accord. Nous allons prendre du début, étape après étape. Parce qu'il nous faut voir le baptême de la repentance. Matthieu 28, 19, l'ordre, la recommandation de Jésus-Christ aux 11. Et nous devons voir l'exécution. Ensuite, nous devons voir les juifs qui avaient accepté d'être baptisés. Et les païens qui avaient accepté d'être baptisés. Parce que le problème, c'est quoi? Nous devons définir ou dévoiler la révélation de Matthieu 28, 19, la grande commission. C'est-à-dire, trouver le nom du Père. Trouver le nom du Saint-Esprit. Et le nom du Fils révélé. À cela, vous arrivez à la conclusion du nom propre de la personne. Et la raison pour laquelle, dans Matthieu 28, 19, au nom, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Donc, vous comprendrez la raison pour laquelle c'est ainsi. Donc, quand nous arriverons à comprendre tout cela, à ce moment-là, toutes les personnes qui ne sont pas baptisées reconnaîtront qu'ils ne sont pas baptisés. Et je n'aurais pas à me battre à quelqu'un pour l'expliquer que son baptême n'est pas bien. ou que son baptême n'est pas selon le modèle biblique. Parce que j'ai du mal à comprendre que lorsque vous expliquez au bien-aimé que vous qui êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que vous n'êtes pas baptisé, et que, comme disait le pasteur de la dernière fois, « J'ai exécuté l'ordre de Christ. » Et quand vous me dites ça, c'est comme si vous me prenais pour, je ne sais pas, pour un idiot. Un ignorant. Donc, vous exécutez l'ordre de Christ. Mais, vous étiez où quand Christ donnait cet ordre ? Est-ce que vous étiez là ? Non. Savez-vous à quel moment cet ordre avait été donné ? Non. Donc, vous n'étiez pas là. Donc, ce n'était pas vous que Christ avait donné l'ordre de Matthieu 28, 19. Donc, c'est-à-dire qu'il avait donné cet ordre à des gens précis. Tout comme le nom du Père a été révélé à des gens précis. Le nom du Saint-Esprit a été révélé à des gens précis. Maintenant, il me faut consulter ces personnes pour pouvoir trouver quel était le nom du Père qui a été révélé, quel était le nom du Saint-Esprit qui a été révélé. Et, à ce moment-là, je serai à la même conclusion que les apôtres au jour de la Pentecôte. Parce que, rendez-moi fou ou sage, je ne peux pas prononcer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous baptise. Donc, vous me posez la question, quel est le nom du Saint-Esprit ? Je vous dis que je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est un manque de respect. C'est un abus de confiance. Vous questionnez votre pasteur. Vous lui dites, pasteur, quel est le nom du Saint-Esprit ? Il ne le sait pas. Mais ce pasteur vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire un pasteur ignorant de la révélation de Jésus-Christ qui vous conduit vers Christ. C'est-à-dire un pasteur à qui Christ ne s'est pas révélé. N'est-ce pas terrible ? Oui, c'est terrible. Maintenant, d'ailleurs, c'est pour cela que vous devez apprendre à croire aux enseignements des apôtres. enseigner ce qu'ils enseignent, pratiquer ce qu'ils enseignent pour que vous puissiez arriver à la compréhension et que vous puissiez obtenir la révélation de la parole. Alors, le problème que j'ai avec certaines personnes, surtout dans les commentaires, c'est quand quelqu'un qui a envie de parler parle sans savoir ce qu'il dit vraiment, ce qu'il explique. Et c'est pour cela que j'ai trois questions pour les protestants. Vous qui contestez ou vous qui dites que vous êtes baptisés. Aucun de vous ne peut prouver que vous êtes baptisés. Un, vous ne pouvez pas prouver un disciple ou un apôtre qui était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deux, vous ne pouvez pas donner le nom du Père. Et trois, vous ne pouvez pas donner le nom du Saint-Esprit. Donc, en un mot, vous ne pouvez pas prouver l'ordre que les onze avaient reçue dans Matthieu 28-19. Où ont-ils exécuté cette ordre? Là, c'est Matthieu 28-19. Jésus-Christ dit, allez! Ok. Ils sont allés, n'est-ce pas? Ils ont fait quoi? Sauf s'ils n'étaient pas allés, ils n'ont pas été? Là où Christ les avait envoyés? Jésus-Christ dit, Matthieu 28-19. Allez! Faites de toutes les nations des disciples. Ne sont-ils pas allés? Oui. Ils ont fait quoi? N'ont-ils pas baptisé des gens? Comment? Y'avait-ils pas des disciples baptisés? Oui. Le jour de la Pentecôte, Samarie, Judée. Mais c'était comment? Je n'ai aucun problème avec vous. Prouvez-moi que vous êtes baptisé. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, madame? Comme le pasteur qui me disait, va dormir. Il ne pouvait pas répondre. Va dormir. Quel est le nom du Père? Si vous n'avez pas le nom du Père, quel est le nom du Saint-Esprit au moins? Vous êtes baptisé au nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il s'appelle comment? Et c'est terrible. C'est vrai, frère, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je ne connais pas le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un nom. Oui, il a un nom, mais je ne connais pas le nom. Mais bien-aimés, vous êtes baptisé en son nom. Oui, mais je ne connais pas le nom. Mais plutôt, il est baptisé dans le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quel est le nom du Père? Ah, le nom du Père, c'est l'Éternel. Ok? Et l'autre dit, c'est un Shaddai, c'est Adonai, c'est Jéhovah. C'est Yahweh. Donc, c'est-à-dire, vous avez plusieurs noms. Maintenant, après avoir cité tous ces noms, soi-disant le nom du Père, vous allez faire quoi avec Akadouze? Il n'y a de salut en aucun autre. Quand il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes parlés lequel nous devions être sauvés. Donc, d'où venez-vous avec tous ces noms-là? Vous êtes coincés. Vous êtes coincés parce que vous n'arrivez pas à expliquer. Je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Il s'appelle comment? Quel est le nom du Saint-Esprit? Il s'appelle comment? Le texte dit, Jean 17-6, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc, quel était le nom révélé? Et raison pour laquelle Matthieu 11 est clair. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » C'est caché. À vous imaginer grammaticalement, vous qui avez été à l'école, le texte dit, « Au nom du Père, O, singulier, nom, singulier, mais on dit Père, Fils, Saint-Esprit. » Donc, automatiquement, O devait être au plus un X, nom et S. « Non, mais ce n'est pas au plus, Yel. » Or, le Seigneur dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Mais en tant que qui? Qui a le pouvoir sans dire quel est le titre de son pouvoir? Si, il a le pouvoir soit en tant que président, en tant que ministre, en tant que je ne sais pas. On a un pouvoir, c'est ce pouvoir qui détermine qui nous sommes, le titre qu'on doit donner à cette personne qui a tout pouvoir. Dans les cieux, sous la terre, il a le tout pouvoir. Tout pouvoir. Mais en tant que qui? Et le texte a dit dans Matthieu 11, « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » « Personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père. » Alors, Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » « Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » « Et celui à qui le Fils veut le révéler. » c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une question de révélation. Ce n'est pas une question d'études théologiques. Tous les théologiens, ce sont des crétins qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que celui que Dieu a appelé, Jean 6, 44, 45, il les a enseignés. « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » « Celui à qui le Fils veut le révéler. » Est-ce qu'on peut étudier ça ? Donc, il faut que le Fils se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître. Pour connaître le Père, c'est la révélation du Fils. Donc, vous ne connaissez pas le Fils. Donc, vous ne connaissez non plus le Père. comme disait Jésus-Christ à Philippe. Philippe, si tu m'avais connu, tu aurais connu le Père. Mais comme tu ne m'as pas connu, tu ne peux pas connaître le Père. C'est-à-dire, si vous êtes révélé du Fils, vous êtes révélé du Père. Parce que c'est le Fils qui fait connaître le Père. Donc, maintenant, je suis baptisé au nom du Saint-Esprit, je ne connais pas le nom du Saint-Esprit. Donc, là, c'est un problème. Donc, ça dit, il faut que je comprenne comme nous avons lu tout à l'heure dans Ephésiens 4. Ephésiens 4.13. Il faut que nous arrivions à l'unité de la foi, à la connaissance parfaite de Christ. La statue parfaite, l'état de l'homme fait. Donc, nous devons arriver à ça. Pour cela, c'est la révélation. C'est pour ça qu'on dit c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel j'ai indiqué un peu de mots. Un peu de mots. Donc, nous allons commencer juste une petite introduction sur le baptême. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va rentrer en plein de temps, mais nous allons débiter juste une petite introduction pour comprendre comment ça a commencé. Et vous allez comprendre. Alors, n'oubliez pas, comme je dis à Ouro Bien-Aimé, vous qui êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé. Vous n'êtes pas baptisé si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, c'est un nom commun. Fils, nom commun. Saint-Esprit, nom commun. Donc, vous n'êtes pas baptisé. Quand quelqu'un dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne dit rien du tout. Parce que vous ne pouvez pas prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. vous ne pouvez pas chasser un devant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique, ça. On ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça la Bible des moines qu'on fait des choses. Donc, ce qui fait que si vous êtes baptisé dans d'un nom commun, vous n'êtes baptisé en aucun nom. Parce que quand vous dites Père, on ne sait pas de quel Père vous parlez. Quand vous dites Fils, on ne sait pas de quel Fils vous parlez. Esprit, on ne sait pas de quel Esprit, parce que l'Esprit a un nom, tout Esprit a un nom, même les démons qui invoquent, les sociés qui invoquent des Esprits, l'Esprit qu'ils invoquent, ils savent comment s'appelle l'Esprit. Regardez Moïse, pour représenter Dieu en Égypte, qu'est-ce qu'il avait dit? Quel est ton nom? Quand je serai arrivé là-bas, s'il me demande comment s'appelle ce Dieu, comment, je dirais croire. Parce que pour invoquer un Dieu, il faut connaître le nom de ce Dieu. On ne peut pas invoquer un Dieu qu'on ne connaît pas son nom. On ne peut pas. Donc, commençons l'interdiction, puisque nous allons terminer. J'ai fait l'interdiction ce soir, et puis demain soir, nous entrerons en profondeur dedans. Et, alors, nous avons Audrey Nino, c'est ça Audrey Nino? Audrey Nino, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, que vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé, d'accord? Et, d'ailleurs, les gens de l'Église traditionnelle, tous les gens des protestants, les protestantistes, ne sont pas baptisés. Les pasteurs protestants ne sont pas baptisés. Les fidèles non plus ne sont pas baptisés. Ce sont des pasteurs qui font du bruit pour rien, parce qu'ils ne sont pas baptisés. Leurs péchés ne sont pas pardonnés. Parce que pour avoir le pardon de ces péchés, acte 2.38 est clair là-dessus. acte 2.38 détermine au nom de qui devons-nous être baptisés pour avoir le pardon de ces péchés. Ensuite, on sera le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez dire, expliquer, détailler, contester, comme vous voulez, vous n'êtes pas baptisés. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas prouver quelqu'un qui est baptisé comme ça. Ok. On y va. Dans Esaïe 40, le verset 3. Prophétiquement parlant. Je rentre un petit peu dans la prophétie vite fait. Et je vais ressortir, puisque je suis dans la doctrine. Dans Esaïe 40, le verset 3. Il est écrit Une voix crie dans le... Enfin, une voix crie. Préparée. Alors, notez ce texte. Je vais essayer d'aller un peu de soin. Comme c'est la tradition, je ne donnerai pas beaucoup de versets ce soir. Donc, je vais en parler doucement. Une voix crie. Deux points. Préparée au désert le chemin de l'éternel. Préparée le chemin de qui? De l'éternel ou... Dans le désert. Aplanissait dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Les lieux arides, certains endroits... Qu'on ne fréquente pas. Ou plutôt qu'on ne fréquente pas facilement. Donc, il faut aplanir... Ces lieux. Parce que le Seigneur arrive. Ça, c'est... Le prophète Esaïe. Qui prophétisait. D'accord? Qui annonçait le messager. Qui viendra pour... Ou qui devait venir pour préparer le Seigneur. Le chemin de l'éternel. Malachie, le chapitre 3. Le verset 1er. Notre fameux Malachie. Nous dit... La même chose. La même chose. Voici, j'enverrai... Mon messager. Il préparera... Le chemin devant moi. Mais qui parle ici? C'est l'éternel. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparerait le chemin devant moi. Franchement, la révélation, c'est qu'il y a des choses extraordinaires. Et quand vous voyez les gens là... Qui se font baptiser dans les Trois-Têtes. C'est une héroïne bien-aimée. Hein? C'est pour ceux là que vous regardez ce vieux film qu'on appelle le film de Jésus là. Vous idolâtrez. Un parrain. Soit dit, Jean Jésus. Quand vous priez, vous avez l'image d'un homme blanc. Cheveux longs. Je... Mais ce n'est pas possible, bien-aimé. Et Souné entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'éternel des armées. Ésaïe et Malachie. Deux secrétaires qui écrivaient pour le même esprit. Où le Saint-Esprit transmet. Où autrement l'Esprit de Christ transmet le message à Ésaïe et à Malachie. J'ai bien dit, l'Esprit de Christ transmet le message. J'ai bien dit. C'est l'Esprit de Christ qui donnait le message à Ésaïe et à Malachie. C'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas l'Esprit de quelqu'un d'autre. D'accord? L'Esprit de Christ. Ok. Donc, il devait préparer le chemin devant l'éternel. Donc, ce messager-là, nous ne savons pas qui. Mais sauf qu'on nous a annoncé cela. Ésaïe nous l'a dit. Malachie nous a dit la même chose. Donc, c'est un décès arrêté. C'est-à-dire, cela va s'accomplir parce que deux prophètes ont prophétisé sur le messager. Donc, automatiquement, nous devons attendre ce messager. Sauf que quand ce messager arrivera, nous saurons que c'est le messager de l'éternel et que celui qui viendra après lui. Ésaïe m'a dit que c'est l'éternel. Malachie m'a dit que c'est l'éternel qui viendra après ce messager-là. Est-ce qu'on est clair là-dessus ? Est-ce qu'on est clair ? On est clair. Ce messager va venir, je ne sais pas qui. Mais sauf que quand il sera venu, je saurais que c'est lui. Et celui qu'il va annoncer qui viendra après lui, je saurais que c'est l'éternel qui viendra après lui. Puisqu'on m'a déjà dit qu'il prépare là le chemin de l'éternel qui va arriver. Mais il viendra pour faire quoi ? Quel sera son travail ? Avançons un petit peu. Alors avant d'avancer plus loin, il faut que nous ne sortions pas le chapitre 4 de Malachie. Parce qu'il faut que j'ouvre une petite parenthèse. Parce que je vais être un peu large et très explicite quand je parle du baptême. Ok ? Nous sommes dans Malachie, le chapitre 4. Ok ? Le verset 5-6. Voici, je vous enverrai Elie. Le prophète. Là, nous sommes dans la prophétie. Nous allons entrer dans la doctrine juste après. Lorsque nous aurons quitté la prophétie, nous allons entrer dans la doctrine. Ok. Le prophète. Avant que le jour de l'éternel arrive. Parce que celui qui doit préparer ça. Ce jour grand et redoutable. Son travail. Son rôle. Le verset 6 Malachie 4. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand vous lisez ça, la plupart d'entre vous qui suivez les enseignements, vous penserez à Branham. Puisque les Branhamistes disent que le texte parlait de Branham. Et je vous dis que c'est faux et faux et achifaux. Parce que cela n'a rien à voir avec Branham. Je disais, ici, nous ne savons pas le lit là qui viendra. C'est qui? Sauf que lui aussi, il va préparer. Il viendra avant le Seigneur. Esaïe nous a dit, il viendra. Esaïe ne nous a pas cité son nom. Qui il était? Malachie nous a dit, c'est le message de l'éternel. On nous a dit que c'est l'élie. Le prophète. Mais nous savons que l'élie, le prophète était mort. C'est-à-dire, ce qui veut dire par là. Hein? L'homme qui aura la double portion d'élie. L'homme qui aura la double portion. L'esprit qui était en élie. Cet homme-là. Il viendra. Il aura l'esprit qui était en élie. C'est pour cela qu'on l'appelle l'élie, le prophète. L'esprit de l'élie. L'élie viendra. Maintenant, comment savoir que qui était venu? Parce que nous sommes en train de regarder pour le messager. Mais j'ai deux choses que je veux faire en même temps. que j'aimerais que vous soyez très assidus. Et notez bien les démarches. Les démarches qu'on fait. Nous sommes dans, avant de prendre, M. 3, nous sommes dans, nous allons prendre, d'abord, Luc, le chapitre 1, le verset 15, 16. 15, 16, 17. Ok? Nous lisons, nous allons lire ces trois versets seulement. D'accord? C'est juste pour identifier l'élie. Ok? Ensuite, nous allons identifier le messager que parlaient Esaïe et Malachie. Donc, c'est-à-dire, identifier Esaïe 43, identifier Malachie 3, 1. Là, nous sommes sur le point d'identifier Malachie 4, 5, 6. Donc, identifions Malachie 4, 6, 6 dans Luc, chapitre 1, le verset 15, 16, 17. Si je suis trop rapide, il faut me le dire pour que je sois un peu plus là, pour que vous puissiez bien un but de ce que je suis en train de vous expliquer. Ok? Verset 15, Luc 1. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des lits pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, vous savez de qui on parle ici? On parle des pères de Jean-Baptiste, des parents de Jean-Baptiste. Donc, l'Elie ici, c'était Jean-Baptiste qui devait venir. Et nous avons les mêmes paroles. « Ramenez plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, ramenez les enfants à leur père. » Donc, c'est la même chose que Malachie a dit dans Malachie 4, le verset 5-6. On est clairs pour le lit maintenant. On sait que c'est Jean-Baptiste qui n'est pas Branham. Ce n'est pas Branham. Ça n'a rien à voir avec Branham. Madame était un sataniste franc-maçon. Donc, ne dites pas cette chose-là. Donc, vous allez pécher. Maintenant, identifions Esaïe 43 et Malachie 3-1. Mathieu 3 maintenant. Mathieu 3. Et d'ailleurs, nous allons nous arrêter là. Nous n'allons pas continuer. Plus devant, nous allons nous arrêter dans Mathieu 3. OK? Et nous reprendrons prochainement. Dans Mathieu 3. « En ce temps-là, paru Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait... » Il faut souligner « désert ». OK? Parce que Esaïe nous avait parlé les lieux arides. OK. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparer le chemin du Seigneur aplanissé ses sentiers. Arrêtons-nous là un peu. Donc, je vous avais dit tout à l'heure de vous souvenir que le messager devait venir pour préparer le chemin de l'éternel. Donc, cela veut dire qu'il nous fallait nous rappeler que après le messager, c'est-à-dire après Jean-Baptiste, celui qui viendra après lui, nous devons reconnaître selon la parole des Esaïes et de Malachi, nous devons reconnaître que celui-là qui vient après Jean-Baptiste, le messager, c'est l'éternel. De ne pas nous casser la tête, de ne pas nous troubler. Jean-Baptiste dit, est-ce que c'est lui ? Il n'a pas encore pris la parole. Nous allons voir si c'est Jean-Baptiste et ensuite, nous allons voir qui Jean-Baptiste a annoncé qui vient après lui. Automatiquement, Jean-Baptiste dit, bon, voilà celui qui vient. Voici celui qui vient après moi. Boum ! Bienvenue l'éternel. Donc, cela dit automatiquement, on sait que c'est l'éternel parce qu'on nous avait dit que c'est l'éternel qui vient après Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est d'accord là ? Est-ce qu'on est dans la parole ? Est-ce que c'est ce qui est écrit que je suis en train de dire là ? Est-ce que je n'invente pas quelque chose ? Est-ce que je n'ajoute pas quelque chose ? Pourquoi les 22, 18, 19 nous interdit d'ajouter ou de retrancher ? Donc, est-ce que je ne fais aucun ni ajouter ni retrancher ici là ? On est dans la parole. On est dans la parole, c'est ça ? Oui. Amen. Eh bien, continuons. Le verset 4. Jean avait un vêtement de poils de chameau. Je vous dis les hommes de Dieu. Avec le trésor qu'il porte en eux, selon Esaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. Donc, nous portons Christ. Hommes méprisés. Donc, nous serons automatiquement méprisés. Donc, ça dit, avec le trésor que nous portons, avec Christ que nous portons, nous ne serons pas honorés. Parce que nous portons quelque chose qui est méprisé. C'est Christ. C'est la prédication. C'est la mai de l'éternel que nous portons. Donc, nous serons méprisés. Donc, Jean avait un vêtement de poils de chameau. Une certitude de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Il ne mangeait même pas les mêmes choses que nous. Et de miel sauvage. Parce qu'il était dans le désert. Puisqu'il devait être dans les lézardes pour aplaner. Préparer le désert. Mais c'est ça. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. Regardez dans votre Bible. Regardez quels étaient les habitants qui étaient venus. Habitants Jérusalem. On dit les habitants. Elle dit tout Jérusalem était venu. De toute la Judée. Elle dit tous les habitants de la Judée étaient venus. Et de tout le pays des environs du Judée. Donc, les pays qui étaient aux environs du Judée. Tous, ils étaient là. Se rendaient auprès de lui. Maintenant, regardez une chose. Je vais attirer votre attention à Dieu. Vous voyez, Jean-Baptiste est venu. Il n'était pas au milieu de la ville. Non. Il était dans le désert. Est-ce qu'il y a des gens dans le désert? Non. Il n'y a personne dans le désert. C'est pour cela qu'on dit les lieux arides. On a aplané les lieux arides. C'est-à-dire, dans les lieux arides, il n'y avait personne. Maintenant, il y a des gens. Ce n'est pas Jean qui est allé vers ces gens-là. Mais ce sont ces gens-là qui sont venus à Jean. Regardez. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Donc, cela veut dire clairement, ce n'est pas, ce n'était pas un hasard. Jésus-Christ devait naître. Il n'était pas né dans l'hôtellerie. Il a été écarté, éloigné des hôtelleries, dans un endroit, un entrepôt, un endroit où on, 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 comment dire, on met les réserves. ce n'était pas dans un, comme disent les gens, dans un enclos des animaux. Non. Les animaux, il n'y avait pas des animaux, là où il était. Parce que les bergers n'étaient pas là. Au contraire, sinon, l'ange ne serait pas, comment dire, allé appeler les bergers, puisque les bergers n'étaient pas là. Il leur devait donner la description de l'enfant. Donc, Jésus-Christ s'est éloigné, tout comme Jean-Baptiste s'est éloigné. Maintenant, quand Jésus-Christ s'est éloigné, c'est lui, maintenant, qui envoie son ange pour appeler les bergers. Luc 2, 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe que vous reconnaîtrez l'enfant. Il est en mailloté, dans une crèche, comme le texte a dit. Et voilà, ils ont décrit l'enfant aux bergers. Et quand les bergers arrivent, ils ont reconnu que c'était l'enfant parce que c'était la description parfaite de l'enfant. Est-ce que c'était les bergers qui avaient décidé d'aller, de savoir qu'un enfant était né ? Non. Les bergers ont été révélés. Aujourd'hui, pour retrouver l'église de Jésus-Christ, il vous faut la révélation. Il y a tellement de bébés. Beaucoup de bébés sont nés. Mais à quel signe reconnaîtront le vrai bébé ? Beaucoup d'églises dans tous les environs. Mais à quel signe reconnaîtront l'église de Jésus-Christ, celle qui porte l'esprit de Christ vraiment ? Il faut la révélation. Il faut l'ange. Il faut l'appel de l'ange. Il faut que l'ange vous appelle, vous dise, mais à quel signe que vous reconnaîtront l'église de Jésus-Christ ? L'homme de Dieu là. Voilà comment vous allez reconnaître cet homme de Dieu. Mais vous n'arrivez pas comme ça, comme un coup d'éclat, et que vous êtes dans l'église de Jésus-Christ, même pas. C'est un appel. C'est clair, c'est écrit, Noachir Blanc. Et il faut que vous soyez élu depuis avant la fondation du monde. Si vous n'avez pas été élu, vous n'arriverez jamais à retrouver l'église de Jésus-Christ. Ou peu importe que vous étiez à l'église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas élu, vous ne serez pas sauvé. Alors, le verset 6, Matthieu 3, ils se rendaient auprès de lui, verset 6, et confessant leur péché, donc vous devez porter attention sur ça, ils ont confessé leur péché. Parce que j'entends des gens qui disent, oui, c'est à Dieu qu'on confesse le péché. Oui, on confesse le péché à Dieu. Bien sûr. Mais Jean-Baptiste, avec l'Esprit de Dieu, en lui, les gens confessent le péché devant lui avant d'être baptisé. Parce qu'il y a des péchés qu'il faut confesser, il faut les avouer avant même d'être baptisé. Comme dit le prophète 28, le verset 13, Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, en arrivant devant Jean, tous ses habitants ont confessé leur péché et après avoir confessé leur péché, ils ont fait quoi d'autre? Ils se faisaient baptiser par lui où? Dans une baignoire? Les gens qui sont en France. Répondez-moi. Est-ce que c'est dans une baignoire que Jean-Baptiste les avait baptisés? Non. Est-ce que c'était dans une piscine gonflable avec de l'eau rechauffée? Non plus. Est-ce que c'était dans une pelle de tractopelles? Non. Mais le texte est dans le fleuve du jour ou des sources naturelles. Ce n'est pas dans un baptistère, dans le bâtiment qu'ils ont construit, un bassin, dans lequel ces hommes, par exemple, à Saint-Matin, il y a une soi-disant église. Ils ont un baptistère sous la chair. Mais ce que j'aimais, ils ont été au pays, ils ont ramené des têtes de mort. Ils ont mis des têtes de mort dans le baptistère. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Pour accomplir Matthieu 23,15. Non, mais c'est terrible. Vous imaginez, vous croyez que vous acceptez Jésus, vous êtes à Christ, vous êtes contents, on vous a baptisés, mais dans un baptistère de tête de mort. aïe, c'est dur, hein? Et pour vous, vous êtes contents. C'est comme il y a une bien-aimesseure ici, une bien-aimesseure que j'aime vraiment, une bien-aimesseure qui aime le Seigneur. Et, elle m'a dit, frère, un pasteur m'a baptisé. Et quand je l'ai rencontré dans un train, je lui ai dit, bonjour, pasteur, il m'a dit qu'il n'était plus pasteur. ne l'appelle pas, plus pasteur, parce qu'il n'est plus pasteur. Je lui ai dit, hé, bien-aimé, tu es mal barré. Quel disciple, quel apôtre, hein? C'était toi qui disait, je ne suis plus apôtre, je ne suis plus pasteur. Dieu ne, de toute façon, comme dit, je crois, à Corinthiens 11,29, Romain 11,29, et qui dit, car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Donc, Dieu ne peut pas se répandir d'avoir appelé un homme dans le ministère. Vous êtes pasteur pour toujours, apôtre pour toujours. Vous ne pouvez pas être ça et après vous changer. Non. Donc, je dis, que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, ton baptême n'est pas bon. Parce que celui qui vous a baptisé est peut-être un charlatan. Dieu ne l'avait pas appelé. Regardez, il dit qu'il n'est plus pasteur. Donc, c'est-à-dire, il n'était jamais pasteur. Parce que pour être pasteur, on peut importe. Nous ne choisissons pas de l'être. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fouilles et que votre fouille demeure afin que ce qu'elle vous demande à votre nom, que vous l'obtiez. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai choisi d'être ministre de l'Évangile. Christ m'a choisi. Donc, si vraiment, c'était moi qui avais choisi d'être là, je suis déjà de l'autre côté. Et, vous imaginez, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes en train de supporter quelqu'un qui vous crache dessus dans votre visage en tant qu'homme de Dieu. On vous crache. Et quand la personne en retouffe, quand il n'y avait plus de crachats dans sa bouche et il fait des sangles, des roules dans son cerveau, tout dans votre visage et que vous acceptez ça comme ça et vous dites, vas-y, crachez comme vous voulez, je ne sais pas, ça ne va pas me tuer. Gloire à Dieu. Continuez à cracher et qu'après, votre visage est rempli de crachats, de calottes, de claques, de coups, de poing, de tout ça, de tout dans votre tête. Vous êtes sur votre genou en train de prier, vous entendez des coups de pidi-piu-piu-piu-piu, avec pidi-piu dans la tête et tout. Moi, j'ai continué à prier, j'ai reçu des coups, j'ai pris. Je crois que la prière a été arrêtée quand on m'a pris dans les pieds, on m'a balancé de l'autre côté, bidu de l'autre côté. Et l'église ne peut pas intervenir parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Laisser, ce monsieur fait ce qu'il a fait et après, il ne va pas me tuer parce que Dieu ne va pas lui permettre de me tuer parce que la mission n'est pas encore terminée. Et après, je ne pouvais même pas me tenir debout. C'est juste la vie de l'évangile. Vous pensez que si ça dépendait de moi, je serais là? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand je n'ai pas d'argent, je vous donne un témoignage. Quand je n'ai pas d'argent, je fais quoi selon vous? Je mets des ailes, des kachats? Pas du tout. J'utilise mes genoux. Je me rappelle une fois, parmi toutes les fois, on est levé dans la maison, il n'y a rien du tout. Et vous savez, quand il n'y a pas d'argent, tout dépend de l'épouse que vous avez, ça va chauffer. Et j'ai pris mes genoux ce jour-là avec de l'amour aux yeux. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis limité, Seigneur, par rapport à l'évangile que tu m'as confié. Je pouvais faire des choses. Je pouvais travailler ou travailler tel, faire telle chose ou telle chose. Mais Seigneur, par rapport à mon évangile, l'évangile que tu m'as donné, je ne peux pas le faire. Mais maintenant, il se trouve que ton serviteur a besoin de quoi? A besoin de quelque chose, a besoin de l'argent. Seigneur, bénis ton serviteur. J'ai pris, je crie, à Dieu, là, mon Dieu, je demande à Dieu. Je ne vais pas demander, vous pouvez, mais après, quand je vais prêcher, vous allez m'attaquer, n'est-ce pas? Je ne vais pas pouvoir prêcher avec ma bouche large, n'est-ce pas? Je vais être un petit peu brossé à droite, parce que c'est vous qui me nourrissez. vous voyez? Ah, le frère-là, il prêchait dans ma vie parce qu'il était chez moi. Oui, je suis sûre que, c'est ce que je lui avais expliqué, c'est ce qu'il prêche aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vos histoires. Quand je prêche, pour que je sois libre pour prêcher, et peu importe que je savais que vous étiez, je ne sais pas, vous étiez quelqu'un qui était homme prostitué ou bien femme prostituée, si la parole a dit telle chose, l'esprit me demande de dire quelque chose, ce n'est pas mon problème. Je dis ce que l'esprit m'a dit de dire. Point barre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis dans l'évangile. Je ne joue pas. Et c'est pour ça qu'on attend à ce que mes pieds glissent. On attend à ce qu'on me gorge. Ok, je suis d'accord. Des gens qui ne sont même pas convertis, des parents viennent me voir. Serviteur, s'il vous plaît, essaie de ne pas vous laisser glisser parce que si tu tombes, serviteur, oh, tellement déjà que tu tombes, j'ai dit, je sais, je suis au cours, je suis au cours. Ok, ok, ok. Dès que j'ai terminé ma prière bien-aimée, j'étais même pas encore levée. J'ai reçu un appel. débit, même pas un appel, un message et appel des bien-aimés. Serviteur, Dieu a mis sur mon cœur, nanani, nanana, serviteur, Dieu a mis sur mon cœur. J'entends comme s'il y a une sorte de, une sorte de, comment dire, colonne. Serviteur, j'ai dit à mis sur mon cœur. Est-ce que j'ai été le demander? Non. Je demande à mon papa. Et lui, il a ordonné à ce qu'on me serve. Donc, je n'ai pas été devant quelqu'un pour demander la serviteur, Dieu a mis sur mon cœur. La serviteur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Et il y avait de l'âme qui coule encore. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Je ne comprends pas, Seigneur. Serviteur, Dieu a mis sur mon cœur. Serviteur, j'ai vu des virements, j'ai vu des ceci, j'ai vu des cela. J'ai dit, mais je n'avais pas mis des cachables, je n'avais pas mis des ailes. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Seigneur, je ne comprends pas. Et après, avec des larmes, je dis, Seigneur, franchement, je te respecte, je te loue, je t'adore parce que tu es Dieu. Et ça me donna encore plus de confiance parce que j'ai parlé à Dieu. Il m'a écouté, il m'a exaucé d'une manière que je ne m'attendais même pas. Quelqu'un m'a appelé, oui, serviteur, oui, tu es où? Ah, je suis tel, tel endroit. Ben, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te voit, mais tu ne connais pas cette personne. Elle m'a dit que plusieurs fois, on lui a dit, apparemment, c'est un songe, de donner, de te bénir avec tel, tel montant. J'ai dit, ah bon, oui, la personne ne te connaît pas, mais comme elle n'arrive pas à te joindre parce qu'elle ne connaît pas ton numéro, donc automatiquement, la personne sait que je te connais donc la personne m'a remis quelque chose pour toi. Mais j'ai dit, c'est qui cette personne? Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qui c'était. Parce qu'elle ne voulait pas, mais elle a dormi, elle a revit la même chose. Elle a été obligée de faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Pourtant, moi, je n'étais pas au courant. À ce moment, je ne travaille pas, je ne travaillais pas. Et les gens me sultaient, me disaient, ouais, toi, tu ne vis pas la foi, toi, tu sais ci, toi, tu sais là, tu sais là, je ne cherchais, je ne travaillais pas. Pourtant, ce n'est pas parce que je ne cherchais pas de boulot, je pouvais faire n'importe quoi, moi, je ne suis pas complexée. Mais ce n'était pas le moment où Dieu voulait que je voie quelque chose, Dieu voulait que j'expérimente quelque chose. Et je disais, mais c'est bien, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis au vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas la peine de me décacher des ailes de ceci, de cela. Ce que Dieu veut faire pour toi, il le fera. Mais sauf qu'il ne passera pas par des impus, des païens, il passera par ses enfants. Et c'est lui qui donnera l'ordre. Ce n'est pas toi qui vas dire, bien aimé, non, Dieu donnera l'ordre. Et c'est ça la vie d'un serviteur. C'est pour ça, Jean-Baptiste, il était dans le désert, éloigné des gens pour porter le message. Ils se sont, ils ont confessé leur péché, ils se font baptiser dans le fête du Jourdain. Mais il y a quelque chose que nous allons voir parce que nous allons terminer. Dans le verset 7, Matthieu 3. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit race de vipère. Selon vous, il a fait quoi là? Dans ce siècle, vous dites ça à quelqu'un, vous lui avez fait quoi? Vous l'avez insu? insulter. Imaginez que je suis dans le lac, là je suis en train de faire des baptêmes. Et des pharisiens que je connais qui sont des pharisiens viennent à ce baptême. Et en voyant qu'ils arrivent ou si je peux dire ce pasteur démon là qui m'avait tabassé, qui ont failli me tuer lui et sa femme, ont failli me tuer, imagine qu'ils arrivent dans ce baptême là et je leur dis race de vipère. Tout le monde va être fâché contre moi en disant, mais frère, pourquoi vous insultez les gens? Vous lui dites race de vipère. Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste leur a traité de race de vipère? Parce que Jean-Baptiste en tant que l'homme qui porte l'esprit de vie, il a la capacité spirituelle de reconnaître les élus, ceux qui ont été élus, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, c'est-à-dire les vases de miséricorde et les vases de la perdition. Il savait que ces hommes-là, puisqu'ils portaient l'esprit de Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites comme ça, parce que vous avez envie de traiter quelqu'un race de vipère, c'est lorsque l'esprit vous donne le discernement de la personne en question, à ce moment-là, vous identifiez cette personne-là. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas fuir cette colère. J'entends des gens qui disent moi, la marque de la bête là, je ne prendrai pas la marque de la bête, je ne prendrai pas la marque de la bête. Ah bon? Vous ne lisez pas la Bible? Mais ceux qui doivent prendre la marque de la bête ont été prédestinés à le prendre et personne ne peut. Si vous êtes destinés à prendre la marque de la bête, vous ne pouvez pas empêcher ça. D'ailleurs, ceux qui prendront la marque de la bête, ce sont ceux qui n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie, dit la parole. « Ah, ces gens n'auront rien à voir avec l'église puisque l'église ne serait plus là. » Donc, il les a dit ça. Ça veut dire que ça, il y a deux figures que vous devez savoir dans la méthode de l'évangélisation. c'est ce que j'appelle annoncer et dénoncer. Quand vous êtes en face de l'élu, vous avez une méthode. Quand vous êtes en face des fils et des filles de la perdition, vous avez une autre méthode d'évangélisation. Regardez dans Matthieu 23. Quand Jésus fait face aux phallisées et aux sadducéens, il a une méthode. Quand il est en face d'autres personnes, il a une autre méthode. Ça veut dire quoi? Il annonce, il dénonce. Il annonce aux élus la bonne nouvelle, il dénonce les œuvres des fils de la perdition. Ici, Jean-Baptiste annonce aux habitants de Jérusalem, de Judée, il n'y a aucun problème. Il ne les traite pas de races de vipères. Mais, les sadducéens et les pharisiens arrivent, il les dénonce et les traite de races de vipères. Est-ce que ça fait de lui un homme qui n'a pas l'esprit et qui n'est pas sage? Non, ça fait de lui un homme spirituel qui a la capacité de discerner l'élu et le non-élu. Parce qu'il y a des gens, ce n'est même pas la peine de les évangéliser, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés à la perdition. J'ai constaté qu'il y en a trois catégories. il y a les démons qui sont parmi nous. Cela, ce n'est pas la peine de les prêcher. Les personnes transgenres, ce n'est pas la peine de les prêcher. Un homme qui était homme qui est devenu femme avec une partie intime de femme, ce n'est pas la peine de les prêcher. Une femme qui était femme qui est devenue homme avec une partie intime d'homme, ce n'est pas la peine de prêcher cet homme. Parce qu'il est déjà condamné. Il a défié Dieu dans sa création. C'est fini. C'est fini. Dieu l'a envoyé homme, il est devenu femme. Dieu ne peut pas recevoir quelqu'un comme ça. Et d'ailleurs, vous savez déjà, Romain 1,32, ce sont des gens dignes de mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Bon, ce n'est pas sûr ça. Troisième catégorie, ce sont ceux qui sont destinés à la perdition qui sont parmi nous. Et ceux qui sont destinés à la perdition, ce sont ceux-là que vous avez besoin de la révélation des gens pour reconnaître ces gens-là. Autrement, si vous n'êtes pas révélé pour reconnaître que c'est une fille ou un fils de la perdition, par révélation, vous allez reconnaître ça à la mort de cette personne. Et vous allez dire, ah, cette personne, elle est mort dans la vie qu'elle menait là, qui n'était pas selon lui. Ah ben, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. OK? Donc, c'est ce que Jean faisait ici. Et dit à ce monsieur-là, puisqu'ils savent que ces messieurs ne peuvent pas produire du fooding de la repentance pour le voir, il leur dit, produisez donc du fooding de la repentance. Et ne prétendez pas dire que vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Les protestants utilisent ce verset quand on parle de pierre comme enfant Abraham, ils pensent que, ou ils traduisent, ils interprètent cela, les femmes qui prêchent, qui dirigent l'église, plus que les hommes ne font rien. Ce sont les raisonnements. Les hommes ne font rien, donc les femmes dirigent et prêchent. Terrible. Pourtant, Dieu peut exciter la jalousie du peuple. Je suis dans Romain 11. Il a accepté d'hanter l'olivier sauvage dans l'olivier franc. Et c'est pour cela qu'il demande à l'olivier sauvage « Eh, attention, ne vous enorgueillissez pas. Ne vous enorgueillissez pas parce que si l'olivier franc a perdu des branches, vous, vous n'êtes pas francs. On vous a hanté tout simplement. Alors, soyez sages pour comprendre les francs et supporter les priers pour eux parce que Dieu ne les a pas abandonnés définitivement. Donc, attention, c'est juste des choses qui ne comprennent même pas le langage de Dieu. Et quand vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous faites nos fois. C'est pour cela que je vous dis quelqu'un que Dieu n'a pas appelé avec une Bible devient dangereux. un homme que Dieu n'a pas appelé avec une Bible, une Bible qui prêche, c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un assassin. Il est dangereux parce qu'il va amener derrière lui tous ces gens en enfer. C'est pour cela qu'il est dangereux. Il peut tuer, il peut assassiner, il peut faire tout et n'importe quoi. Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Parce que la Bible, quand vous le vouliez ou non, vous avez deux possibilités. Soit que la parole vous sauve ou que la parole vous périsse. Moïse le disait, je vous présente la vie et la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Dans l'Évangile, vous avez deux odeurs, une odeur de vie, une odeur de mort. Donc, tout dépend de la manière dont vous avez reçu la parole, vous dégagez l'odeur de la parole que vous avez reçue. Soit l'odeur de Christ, la connaissance parfaite, cette bonne odeur qui dégage à travers vous. Soit que vous avez reçu le faux Christ qui dégage une odeur de mort, qui donne la mort, et vous périssez. Donc, en conclusion, soit que la parole vous tue, soit que la parole vous sauve. Tout dépend de la manière que vous l'avez reçu. Si je fais allusion à Paul, dans 1,15,15, verset 1,2, je vous rappelle, donc frère, l'Évangile que vous avez reçu, que vous avez, l'Évangile que vous avez reçu, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous êtes persévéré, par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il faut croire comme il avait annoncé la parole. Il faut suivre la parole comme il l'avait annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est pour cela que quand vous entendez des gens qui disent « Moi, je ne suis pas les apôtres », c'est un ignorant. Il ne connaît pas ce qu'il dit. Ne l'écoutez plus, ne le suivez plus. Vous entendez une femme ou un homme qui dit « Je ne suis pas les apôtres », celui-là, Dieu ne l'a pas encore appelé. Et il n'est pas élu non plus. Parce que c'est la preuve qu'il n'est pas élu. Parce que s'ils avaient été élus, ils étaient élus vraiment. Ils auraient connu, ils auraient su que Act 13, 47, 48 déclare que Paul apporte aux nations qui apportent le salut. Et ce sont ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui vont croire au message de Paul. Vous ne croyez pas en Paul. Vous ne suivez pas Paul. Vous ne croyez pas dans ses messages. Vous n'êtes pas destinés à la vie éternelle. Tout simplement, c'est ce que cela veut dire. Allons-y voir maintenant pour terminer. Il dit déjà dans le verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc, on parlait d'Apocalypse 21, 8. OK ? Donc, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. ici, d'eau-là, c'est l'eau, littéralement. Pour vous amener à la repentance et le baptême de la repentance que nous allons être un peu plus large prochainement, était unique pour le peuple d'Israël. Pas pour les nations, pas pour les Samaritains. Que les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce qu'on parle du baptême de la repentance, le retour à Dieu. Il dit, mais celui qui vit après moi, n'oubliez pas Isaïe 43, Malachie 3, 1. Qui devait venir après le messager ? C'était l'éternel, n'est-ce pas ? Je vous avais dit qu'il fallait garder ça en tête. Quand nous arriverons au Matthieu 3, 11, quand Jean-Baptiste va déclarer qui était après lui, pour que vous puissiez vous rappeler que celui qui vient après Jean-Baptiste c'est l'éternel. Parce que le messager devait préparer le chemin de l'éternel. Donc, voilà Jean-Baptiste parle de celui qui vient après lui, qui est plus puissant que lui et qu'il n'est pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son ventre à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne se tient pas, c'est-à-dire l'AGN. Alors, quand on parle de feu qui ne se tient pas, ce n'est pas l'enfer. Allez regarder l'enseignement que j'ai fait sur l'enfer. Il faut faire la différence de l'enfer ou le sejou d'abord avec l'AGN. L'AGN, c'est éternel. Les gens qui meurent ne vont pas dans l'AGN. Ils vont en enfer dans le sejou des morts. L'AGN n'est pas encore, comment dire, l'AGN c'est après le jugement. D'accord? Donc, c'est un autre enseignement, c'est juste une parenthèse. Alors, Jésus vint de la Galilée, attendez, vous attendez ça? Alors, verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vers Jean pour être baptisé par lui. Au même instant,